Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo en français. Celle-ci est différente de toutes celles que vous voyez le reste de l'année. Aujourd'hui, on n'est pas là pour traduire en français un tour de magie, mais bien pour vous offrir un tour, je vais vous présenter et vous offrir un tour. Ce sera le cadeau de Noël d'Artéco pour vous. Voilà, donc vous aurez besoin pour cela de trois cartes. Trois cartes totalement normales. Alors, c'est plus simple de prendre une carte rouge et deux cartes noires, que vous verrez plus tard dans l'explication. Alors, en quoi consiste le tour ? C'est très simple. Quand vous voulez faire un tour de magie à vos amis ou à votre famille, et que vous n'avez rien sur vous, et qu'il y a un paquet de cartes de melottes ou de n'importe quoi qui traîne sur la table, il suffit de prendre trois cartes au hasard, une carte rouge et deux cartes noires, et de les laisser sur la table. Vous, tout le tour, vous aurez le dos tourné, et malgré ça, vous serez en mesure de dire la carte qui a été pensée par le spectateur. C'est aussi fou que ça, et même si je vous l'explique là, je ne peux pas vous expliquer comment ça marche tellement que c'est fou. Si vous refaites exactement ce que je vous montre et ce que je vous dis, ça ne marchera tout le temps. Ça marchera tout le temps. Donc, vous allez voir qu'on a plusieurs cas de figures, et on a trois cas de figures, donc on va voir les trois. Pense à une carte, n'importe laquelle, mais tu ne me le dis pas. C'est bon, tu l'as en tête, quand tu as ta carte en tête, tu la retournes. Très bien. Donc, il en reste deux qui sont face en l'air. Je vais te demander d'inverser ces deux cartes. Je vous rappelle que le magicien a toujours le dos tourné. Une fois que c'est fait, que c'est inversé, tu les retournes à leur tour, et maintenant, tu te retrouves donc avec trois cartes dos visibles. Donc, je ne peux pas voir les cartes, je peux revenir de face. Le magicien revient. À partir de maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre la carte du milieu. Quoi qu'il arrive. Donc, suivez bien, je laisse mon doigt dessus. Voilà. Donc, vous savez que la carte à suivre, c'est celle-là. On ne va pas regarder les deux autres. Tout ce qu'on va faire, c'est se focaliser sur celle-ci. Je vois qu'elle est rouge. Alors là, vous avez une règle à connaître par cœur. Si la carte est rouge, c'est la carte pensée par le spectateur. Si elle est noire, c'est l'autre. Alors, dit comme ça, ça vous paraît peut-être bizarre, mais vous verrez que ça marche tout le temps. À la fin, la carte du milieu que vous avez suivie, quand vous la retournez, vous voyez que la carte du milieu que vous avez suivie est rouge. Si elle est rouge, c'est sa carte. Si elle est noire, c'est l'autre. Voilà. Donc là, on a vu le premier exemple avec... Il a choisi la carte rouge. Maintenant, on va faire un exemple où il va choisir une carte noire. et vous allez voir qu'on aura le même résultat. Si on suit bien la phrase, à savoir, si elle est noire, c'est l'autre. Donc, on va se concentrer. Il va penser au 8 de pique. Retourne ta carte. Inverse les deux autres. Retourne-les. Maintenant, on revient de face. Tout ce qu'on a à faire, c'est se concentrer sur la carte du milieu. On lui demande de mélanger les cartes. Et nous, on suit celle du milieu. Donc, c'est celle-ci. Là. Il peut mélanger autant de fois qu'il veut. Nous, on n'a pas perdu des yeux celle qui était au milieu quand on est revenu de face. Voilà. On retourne les cartes. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la carte qu'on a suivi des yeux, c'est le 10 de trèfle. C'est une carte noire. Et si vous suivez la phrase que je vous ai dit, si elle est noire, c'est l'autre. Et donc, effectivement, il avait bien pensé au 8 de pique. Voilà. Alors, c'est dingue. Essayez tout de suite. Prenez trois cartes. Faites le tour. Et vous verrez que ça marche tout le temps. Voilà. C'est un petit cadeau carte éco-production. Voulez-vous faire en fin d'année pour votre fidélité ? Et on vous en remercie grandement. Moi, je vous retrouve tout de suite pour un tour bonus. On se retrouve une nouvelle fois, mais cette fois-ci pour un tour bonus. Et oui. Toute l'année, je vous traduis des tours de magie en anglais ou qui viennent des quatre coins du monde. Et je vous apporte mes petites astuces, mes petites variations pour les présenter au mieux. Mais à côté de ça, certains me connaissent et savent que je crée aussi personnellement, et j'ai sorti il y a un an et demi maintenant, l'application Signature Card. Et donc, comme tout le monde ne la connaît pas, je me suis dit qu'en cas de Noël, j'allais offrir non pas l'application qui coûte moins de 10 euros, mais au moins l'explication. Donc, comme ça, vous serez en mesure de voir si vous allez pouvoir présenter vous ce tour-là et s'il peut vous être intéressant à votre recette de magie. Donc, qu'est-ce que c'est Signature Card ? C'est un tour où vous allez pouvoir, grâce à un téléphone, afficher en photo la carte choisie par votre spectateur et au dos son prénom, alors que vous n'avez jamais vu cette personne avant. Donc, le contre-pied du tour, c'est que quand on fait choisir une carte à un spectateur et qu'on est magicien, il s'attend à ce qu'on la retrouve. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas cet effet de surprise qui est très important en magie. Grâce à Signature Card, quand vous allez lui faire choisir une carte, il va s'attendre à tout, sauf à ce que son prénom, que vous ne lui avez jamais demandé, apparaisse au dos de sa propre carte. Voilà le postulat de départ de mon application. Alors, comment on fait dans un premier temps pour connaître le prénom de la personne ? Donc, il y a plein de façons. Si on est en magie, en restaurant, c'est très très simple. Quand vous vous baladez de table en table, il suffit d'entendre une personne dire « Oui, mais Michel, je ne peux pas te laisser dire ça, ce n'est pas vrai, je sais que cette personne-là s'appelle Michel, et quand je vais venir à cette table, je ne vais pas faire ce tour en entrée, mais à un moment donné, je vais faire le tour à ce fameux Michel, et il y aura le mot Michel qui apparaîtra au dos de la carte. » Si on est entre amis et qu'il y a un nouvel ami qui arrive, et qu'on lui dit « Ah tiens, fais-lui un tour de magie ! » Les gens, on a demandé à un ami commun le prénom de la personne, et on connaît le prénom de la personne, alors que lui, personnellement, ne nous l'a jamais dit. Voilà, donc il y a plein de façons de connaître le nom de la personne, et vous verrez que c'est très très simple. Il suffit d'être attentif et d'être à l'écoute. Sinon, vraiment, vous pouvez arriver et dire « Bonjour Sébastien ! » Et là, les gens donneront leur prénom. Ensuite, vous faites quelques tours, ils auront oublié qu'on avait fait les présentations au début, parce qu'on a peu attiré d'attention là-dessus, et je serai en mesure de ressortir le prénom de la personne, parce que je l'aurais enregistré dans mon cerveau. Donc, on part du principe que j'ai entendu à la table d'à côté que le monsieur avec les cheveux blancs s'appelle Michel. Alors, dans mon téléphone, tout ce que j'ai à faire, c'est de taper « Michel » avant d'aller à cette table. Voilà. Donc là, Michel est inscrit en bas, et je suis prêt. Donc maintenant, deux possibilités. Soit, je vais lui forcer une carte, le valet de trèfle, mais ce n'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est d'utiliser un jeu marqué. Et donc, quand on va faire un ruban et qu'il va prendre une carte, je sais qu'il a choisi le 4 de pique, et donc, je n'aurai pas besoin de lui forcer la carte, son choix aura été totalement libre. Et de plus, le fait d'avoir un jeu marqué va me permettre de rentrer l'information de la carte dans le téléphone. Si vous faites une carte forcée, vous rentrez la carte avant d'arriver à la table. Si vous faites comme moi avec un jeu marqué, vous allez voir, c'est beaucoup plus intelligent. Alors, vous dites, vous faites quelques tours d'abord, et puis ensuite, vous prenez votre paquet, vous le mélangez. Donc ça, c'est un jeu marqué Ultimate que vous trouvez. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien sous la vidéo pour le retrouver dans la boutique. Et vous faites un ruban. Et en fait, vous allez dire ceci au spectateur. Voilà, vous allez toucher une carte et la tirer un petit peu. Vous ne la regardez pas parce que je vais me mettre de dos pour être sûr que je ne puisse pas la voir. Le fait que vous soyez de dos, il y a deux choses. Premièrement, l'impossibilité pour le spectateur que vous puissiez connaître la carte. La deuxième chose, c'est que quand vous allez être de dos, vous serez totalement libre de taper le nom de la carte sur le téléphone. Donc, vous dites, allez-y, poussez une carte. Voilà, par exemple, celle-ci. Très bien. Donc là, moi, je vois tout de suite grâce au marquage que c'est un 8 de trèfle. Donc, je me mets de dos. Je dis, attendez, je vais me mettre de dos et vous regarderez la carte à ce moment-là. Et pendant que je suis de dos, je vais prendre mon téléphone et vous allez voir, ça va très, très vite. Je fais 8 trèfle. OK, c'est terminé. Vous avez vu, ça m'a pris une seconde, même pas. Donc, si quelqu'un me voit trafiquer mon téléphone, c'est juste que j'ai cliqué sur une application pour aller tout simplement là-dessus. Mais en aucun cas, j'ai pu écrire le prénom de la personne ou le nom d'une carte. Et je pose mon téléphone sur la table et moi, je reste de dos. Donc, je le pose comme ça, derrière moi. Je vais lui demander la chose suivante. Vous avez vu, moi, ça a pris une seconde. Vous allez voir que ce que je vais lui demander, ça va prendre une dizaine de secondes. Je vais lui demander de tirer la carte, de la regarder, de la montrer à tout le monde et quand tout le monde l'a vu, de la remettre où il souhaite dans le paquet. Une fois que c'est fait, de refermer le paquet et de mélanger les cartes. Vous revenez de face et vous prenez les cartes. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller chercher le 8 de trèfle. Donc, vous avez plusieurs façons. Soit vous êtes magicien et vous pouvez récupérer la carte et la passer sur le dessus. Mais je vais montrer une technique pour les débutants. Donc, vous prenez les cartes. Si vous ne voyez pas le 8 de trèfle, vous posez. Alors, tout ça, bien sûr, c'est caché, c'est vers vous. Et là, je vois le 8 de trèfle. Donc, ce que je fais, c'est que je garde ce paquet avec le 8 de trèfle sur le dessus et je pose ça, ça et ça. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça ? J'ai fait remonter sur le dessus le 8 de trèfle. C'est très important pour la fin du tour. Pourquoi ? Parce que là, on est dans un tour qui est numérique et donc, il ne faut pas finir sur du numérique. Il faut revenir au réel à la fin. Et c'est pour ça que je garde un temps d'avance avec la carte qui l'a choisie ici. Le fait d'avoir regardé les cartes, c'était peut-être pour arriver à trouver la carte qu'il a choisie. Et donc, je n'apporte pas d'importance à l'application et au téléphone. Alors maintenant, vous avez le téléphone qui est comme ça et vous allez montrer ceci en disant, vous avez vu, j'ai plein de cartes avec plein de prénoms. Alors là, le texte est très important. Écoutez-le bien. J'ai plein de cartes avec plein de prénoms. Parce qu'il faut savoir que dans le monde, chaque carte correspond à une personne. Et moi, ce soir, ce que j'aimerais voir, c'est si votre carte vous correspond. Est-ce que vous pouvez me tendre la main, s'il vous plaît ? Donc là, je lui demande de tendre la main. Là, vous avez vu mon index ? Il est sur le volume plus de mon téléphone. Et c'est le volume plus qui va déclencher le minuteur de 5 secondes avant que toutes les cartes s'en vont. Donc, je lui demande de tendre la main et je le pose dans sa main en appuyant sur volume plus. Comme ça, tac. Voilà. Et là, je dis, concentrez-vous sur votre carte et vous regardez l'écran. Moi, je m'éloigne et je ne touche à rien. C'est parti plus vite parce que je vous explique en même temps. Donc, je n'ai pas le même débit. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? La personne voit apparaître Michel, son prénom sur la carte. Et donc là, je vous jure que leur tête change parce qu'à aucun moment, ils m'ont dit le prénom de la personne. Et donc là, toujours sans toucher le téléphone parce que moi, je suis à plusieurs mètres de distance et toutes les cartes sont parties sans que je ne touche rien. Je vais lui demander de toucher sa carte lui-même. Et là, quand il touche, c'était bien son 8 de trèfle. Voilà. Maintenant, le petit final. Alors, ce que je fais moi habituellement, je prends, j'écoute comme si j'allais, comme si quelqu'un lui me parlait et j'entends 17e position. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça, c'est prendre le paquet de cartes, faire ceci et faire une production de la carte du dessus. Mais là, je ne vais pas pouvoir le faire parce que la caméra, elle est mal placée et puis j'ai des éclairages partout au-dessus. Mais en gros, de toute façon, c'est une technique qui est difficile pour le débutant. Alors, voilà ce que je vous propose. Vous, vous avez votre carte qui est dessus en disant, vous aviez choisi le 8 de trèfle. Regardez, si je prends une carte n'importe laquelle et que je la frotte, ça marche. Tout est examinable. Voilà. Et une fois que vous êtes là, vous n'avez qu'à appuyer sur volume moins. Vous repartez sur le menu de l'application. Vous appuyez sur tour et vous êtes prêt à recommencer. Alors, ça, c'est la version Android. J'ai malheureusement beaucoup de clients qui l'ont acheté sur la version iPhone et qui me disent que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne très bien, mais le principe est différent. Alors, je vais vous montrer le principe sur iPhone. Comme ça, vous verrez bien la différence. Donc, la personne s'appelle Michel. Donc, Michel. Et il va choisir une carte n'importe laquelle. Celle-ci, très bien, le 4 de carreau. OK. Vous êtes prêt. Donc, jusqu'ici, c'est exactement la même façon. Ça va différer à partir d'ici. Vous allez voir. Sur iPhone, ce n'était pas possible de programmer les touches volume plus. Donc, si vous appuyez sur volume plus, forcément, il ne se passera rien et vous allez dire que l'application ne fonctionne pas. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Puisque sur iPhone, quand vous avez le téléphone vers vous, donc le bouton vers vous, vous allez prendre le téléphone comme ça et le poser dans la main du spectateur. Et en fait, votre pouce va venir appuyer en bas à droite de l'écran. Et quand vous allez appuyer sur cette partie-là en le posant dans la main du spectateur, ça va déclencher le minuteur de la même façon. Sauf que, comme là, je ne touchais pas à l'écran puisque je touchais le volume, je me suis dit que la parenthèse d'oubli, c'est-à-dire le moment entre l'acte et la conséquence, devait être plus grande. C'est pourquoi, au lieu de mettre 5 secondes de minuterie, j'ai mis 13 secondes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant 13 secondes ? On comble avec tout le texte que j'ai dit avant là-dessus. Mais là, vous le faites au moment où le téléphone est dans la main du spectateur. Alors, voici ce que vous faites. Donc, il a choisi sa carte, il l'a remélangé, etc. Vous, vous prenez votre téléphone et vous appuyez ici en le posant dans la main du spectateur. C'est très naturel. Là, vous prenez et vous pouvez. Vous avez vu, il y a plein de cartes avec plein de prénom. Parce qu'il faut savoir que dans le monde, c'est fou, mais chaque carte correspond à une personne. Et on va voir si votre carte vous correspond. Moi, je ne touche à rien. Concentrez-vous sur votre carte et regardez l'écran. Et vous avez vu, ça marche tout seul. Le texte, il est calibré pour ses 13 secondes. Et donc là, on est dans le même cas de figure que tout à l'heure avec le prénom de Michel et on va lui demander d'appuyer lui-même sur sa carte. Il appuie. Pardon. Désolé, c'était le... Quand on vient ici, en fait, ça cache la luminosité et du coup, c'est pas là. Donc, on appuie sur sa carte et ça fait le 4 de carreau. On prend la carte, on frotte et on a 4 de carreau. Voilà. Donc, je n'aime pas du tout ce truc sur iPhone. Moi, je suis sur Android. On m'a prêté un iPhone pour vous montrer la version iPhone. Et alors, après, moi, j'appuyais sur Android sur volume moins pour revenir sur le menu. Et sur iPhone, comment on fait ? Parce que le volume ne marchera pas non plus. Donc, vous vous rappelez, on appuie en bas à droite quand on donne le téléphone. On appuie en haut à gauche pour retourner sur le menu. Donc, je vous remontre. Il s'appelle Luc. Et il a choisi l'as de cœur. Ok. On prend et on pose dans la main. Vous avez vu, il y a plein de cartes avec plein de prénoms. En fait, il faut savoir que chaque carte dans le monde correspond à une personne. On va voir si votre carte vous correspond. Concentrez-vous sur votre carte et regardez l'écran. Moi, je touche à rien. Toutes les cartes sont... Bon, là, je vais parler peut-être un peu trop vite. J'avais peur de vous faire rattraper encore une fois. Et là, donc, il y a bien Luc. Luc sur la carte. Et quand il appuie dessus, ça fait bien l'as de cœur. Alors, je n'avais pas prévu l'as de cœur, mais voilà. Donc, voilà. Et après, on appuie. Je vous le montre vers vous. À l'opposé. Là, pour actionner. Là, pour repartir sur le menu. Et ça repart immédiatement. Voilà. Signature carte. Ça coûte moins de 10 euros. Il me semble, en tout cas. Et avec un jeu marqué, vous pouvez faire un superbe petit tour. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de succès avec ce tour depuis trois ans maintenant puisque je l'ai utilisé pendant un an et je l'ai rodé pendant un an avant de le mettre en vente. Et j'espère que vous allez vous régaler avec ce petit tour. Merci à tous. On se retrouve dès l'année prochaine, 2019, pour des nouvelles vidéos en français chez Arteco. Merci à tous et bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada